La transformation numérique, c'est un sujet qui est au cœur des entreprises depuis quelques années maintenant. Même s'il y a encore certaines entreprises qui sont hésitantes à mener le pas de la mutation vers la transformation numérique, on peut le comprendre, cela peut être coûteux à différents niveaux, surtout si les différents process de l'entreprise ne se prêtent pas forcément au jeu de la transformation numérique. Cependant, il ne faut pas s'évoiler la face. La transformation numérique s'impose comme une mutation obligatoire pour toute entreprise qui est soucieuse de sa croissance et de sa pérennisation dans le temps. Surtout ces dernières années où on constate que le numérique transforme en profondeur nos habitudes et nos modes de consommation. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je me porte très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la transformation digitale pour les entreprises et pour les organisations. Je ne vais pas vous donner une définition compliquée de ce qu'est la transformation numérique, aussi appelée transformation digitale, mais je vais faire assez simple. La transformation numérique, c'est simplement la dématérialisation de certains process, organisation ou activité d'une entreprise ou d'une organisation de manière générale. En général, quand on parle de transformation numérique, certaines personnes pensent qu'il s'agit simplement d'adopter l'usage de certains outils numériques dans la vie de l'entreprise. Il s'agira, par exemple, d'utiliser des CRM pour gérer les relations clients, utiliser, par exemple, un réseau social d'entreprise pour communiquer en interne et bien d'autres outils dans ce sens. Mais la transformation numérique est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est une mutation qui touche à l'organisation de l'entreprise, à ses activités ou services ou même ses produits, à son personnel et, d'une manière générale, à tout son écosystème. C'est-à-dire ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires, son matériel et tous les éléments qui entrent dans la vie de l'entreprise. Toutes ces choses que je viens de citer doivent être prises en compte dans l'élaboration de la stratégie de transformation digitale d'une entreprise. Quand on parle de transformation numérique, il y a des entreprises qui réussissent très bien leurs mutations. Par contre, il y en a d'autres qui échouent pour diverses raisons. Il peut y avoir justement différentes raisons qui vont conduire à l'échec de la transformation numérique d'une entreprise. En général, ça peut être une question de volonté. Ça signifie que la direction n'a pas la volonté de poser le pas qu'il faut pour engager un processus de transformation digitale. Ça peut être dû également au fait qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est la transformation digitale. Lorsqu'on ne comprend pas très bien ce qu'est la transformation numérique, on est amené à mettre en place une stratégie de transformation qui ne soit pas pertinente ni efficace pour l'entreprise. La transformation numérique d'une entreprise peut également échouer lorsqu'il y a un déficit soit de finances, soit de technologies ou soit simplement des moyens humains. Même si peu d'entreprises réussissent parfaitement leurs transformations numériques, il faut quand même noter l'importance de cette mutation. Des entreprises comme Nokia, Kodak ou Xeros, qui étaient quand même des leaders de leur secteur d'activité, ont été dévancées par des entreprises qui ont su adopter le virage de la transformation numérique et qui étaient d'ailleurs beaucoup plus résilientes qu'elles. La crise du coronavirus en 2020 a d'ailleurs éprouvé pas mal d'entreprises qui, pour la plupart, ont fait faillite. Les entreprises qui ont pu tirer leur épingle du jeu sont les entreprises qui avaient un fort potentiel de résilience. Ce sont des entreprises qui, justement, ont su adopter des stratégies numériques, probablement soit avant la crise du coronavirus, soit pendant la crise, qui leur ont permis justement de pouvoir s'accommoder à la situation et consolider justement leur acquis, continuer leur activité, soit avec le télétravail, ou en créant justement une innovation qui leur permette de continuer aisément à offrir leurs services à leur clientèle. Réussir sa transformation digitale passe par plusieurs étapes. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se planifie sur la durée. Si vous souhaitez vous lancer dans un processus de transformation digitale, il vous faudra analyser votre entreprise afin d'identifier tous les aspects qui nécessitent une dématérialisation. Ça peut être au niveau du personnel, donc au niveau de l'organigramme de l'entreprise. Il s'agira peut-être de créer un nouveau poste, notamment un responsable chargé de la digitalisation, par exemple. Ça peut être au niveau de la relation client, implémenter un CRM, implémenter des outils de communication avec votre clientèle. Ça peut être au niveau de vos produits ou services, soit créer un nouveau produit dématérialisé, ou un nouveau service, permettre aux gens de commander vos produits sur Internet. Ça peut être aussi au niveau de l'avis interne de l'entreprise, au niveau de la communication de vos collaborateurs. Donc, mettre en place un réseau social d'entreprise qui permettra de fluidifier les échanges entre les employés et la direction, par exemple. Une fois que vous aurez identifié tous les aspects à dématérialiser, il vous faudra planifier tout votre processus de transformation numérique. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. De toute façon, vous ne pourrez pas dématérialiser brusquement tous les aspects que vous avez énumérés. Votre transformation numérique va se faire étape par étape. Dans le processus de transformation numérique, n'oubliez surtout pas, et c'est d'ailleurs l'un des points les plus importants, d'impliquer votre personnel. L'une des étapes les plus importantes dans un projet de transformation numérique, c'est de partager cela avec toutes les parties prenantes de votre entreprise. N'oubliez pas d'impliquer vos salariés, vos employés, vos collaborateurs. Partagez également votre projet, votre vision avec votre clientèle, vos partenaires, vos fournisseurs. Toutes les entités qui entrent en ligne de compte dans l'écosystème de votre entreprise doivent être, d'une manière ou d'une autre, informées de votre projet de transformation numérique. Vous devez donc impliquer toutes ces entités de sorte à ce qu'elles ne soient pas exclues de votre stratégie. La transformation numérique de votre entreprise peut être une grande bénédiction pour celle-ci, si elle est bien ficelée et bien menée. C'est pourquoi d'ailleurs, vous devez vous faire accompagner par des experts. On arrive au terme de cette vidéo. J'ai expressement évité d'utiliser des termes trop techniques, de sorte à rester compréhensible. J'espère donc que le contenu a été assez clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à me contacter aussi en message privé sur ma page Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, comme d'habitude, laissez un petit pouce, partagez, parce que ça contribue justement à faire connaître la chaîne. Et ça m'encourage à produire des vidéos avec du contenu de qualité. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!